La saison commence enfin pour les Montpellierains, des propos tenus par l'ensemble de l'équipe après cette victoire, 3 buts à 1 chez les Sochaliens. Et pour ce réveil Montpellierain, c'est Younes Belanda, le Marocain, qui donne le tempo dès la 16e minute, pénalty transformé en finesse. Avec un schéma résolument offensif, René Girard fait le pari d'aligner Cabela et Belanda ensemble à la direction du jeu. Le MHSC domine son sujet face à une équipe de Sochaux bien à la peine en ce début de saison, 3 matchs, 3 défaites. Un quart d'heure après la reprise, le champion de France double la mise. Henri Bellimaud déborde sur son côté gauche. En embuscade, la recrue argentine Herrera pousse le ballon au fond des filets. Son deuxième but en 4 matchs de championnat. Quelques minutes plus tard, le même Herrera est un peu court sur sa reprise de la tête. Sochaux réagit grâce à un coaching payant. Priva, entrée en jeu, domine tout le monde de la tête. 2 à 1, Sochaux pousse pour égaliser. Mais Benjamin Stambouli, entré en cours de jeu, donne le ballon du break à Rémi Cabela. 3 à 1, c'est le score final. Bien qu'acquise face à la lanterne rouge du championnat, cette victoire a montré des choses intéressantes, notamment en milieu de terrain. Deux techniciens à la baguette, Cabela et Belanda, épaulés par l'un de Jamel Saïd positionné devant la défense. Un trio magique qui a pesé dans cette victoire à Sochaux. Amélie, c'est le score final. 2 à 1, c'est le score final. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada.